Que représentent les nanas de Niki de Saint-Fal pour elles-mêmes ? Elles représentent ce qu'on en sait, c'est-à-dire quelque chose de joyeux, d'exubérant, de dynamique, mais aussi ce qu'on ne sait pas forcément, c'est des œuvres féministes. Elle explique assez bien dans ses interviews. Les nanas, ce sont des femmes émancipées, puissantes, joyeuses, plus grandes que les hommes, qui sont sportives, beaucoup d'entre elles sont en maillot de bain. Beaucoup d'entre elles sont aussi noires, puisque les nanas, c'est l'association du Nana Power et du Black Power. Donc c'est des œuvres politiques qui apparaissent dans les années 60, bien avant mai 68, bien avant l'apparition officielle du féminisme en France. Donc ce sont des œuvres assez radicales qui vont porter un discours assez nouveau pour la France des années 60. Est-ce que Niki de Saint-Fal était une artiste féministe ? Oui, Niki de Saint-Fal est une artiste féministe qui hérite une partie de son féminisme, de sa culture américaine. Elle vient des Etats-Unis où le mot est peut-être plus fréquent ou plus accepté. Elle arrive en France avec cette volonté d'être féministe. Elle en parle très bien dans ses interviews, notamment à la télévision, où elle explique pourquoi ces nanas sont féministes, pourquoi elle voit la société, elle appelle de ses vœux une société matriarcale. Elle est parfois d'ailleurs un peu provocatrice, un peu... Elle surjoue, disons, son féminisme et sa féminité. C'est-à-dire que son féminisme, ce n'est pas l'égalité homme-femme, mais c'est la supériorité de la femme à l'homme ? Voilà, je pense qu'elle prêche le trop pour avoir le moyen, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle a un discours assez amusant, assez au second degré, en disant qu'il faut que les femmes soient plus puissantes que les hommes, qu'elles sont plus intelligentes. Parce que le fait est que dans les années 60, les femmes ne sont absolument pas présentes dans le milieu politique. Elles ne travaillent pas, elles n'ont pas le droit de signer, elles n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque. Donc elle arrive dans une société où le rôle de la femme est extrêmement réduit. Et sa stratégie, en fait, c'est de vouloir quelque chose de presque impossible pour faire bouger les choses le plus possible. Vous croyez qu'aujourd'hui, elle serait féministe encore ? Parce que les choses ont un peu boule. Je pense qu'elle continuerait à être féministe, j'en suis même absolument persuadée. Une dernière question, on reconnaît, enfin, on connaît beaucoup les nanas, le côté coloré, populaire, enfin joyeux de l'œuvre de Niki de Saint-Fal, mais il y a des côtés aussi extrêmement macabres, voire glaçants. Comment expliquer ce contraste ? En réalité, le contraste est là depuis le début. Elle commence, ses premiers assemblages dans les années 50 sont des assemblages qui parlent de la violence, qui vont intégrer des armes. Il y a des pistolets, des couteaux, et cette violence fait partie de son travail. C'est aussi cette violence qui porte son féminisme. C'est une artiste rebelle qui veut changer le monde et qui va le faire de différentes manières, avec les nanas, mais aussi avec des œuvres qui s'appellent les tirs, où elle va tirer contre la peinture, elle va tenir une carabine. D'une certaine manière, les tirs, c'est aussi des œuvres féministes. Donc tout ça se rejoint en réalité. Le fil rouge, c'est la violence, c'est la radicalité. Alors justement, comment elle est passée ? Parce qu'on la voit au début être une mannequin bourgeoise de bonne famille et finalement elle devient une artiste assez révoltée. Comment elle a passé ? Elle a évolué ? Elle a refusé la vie facile qui lui était offerte. On attendait d'elle qu'elle se marie, qu'elle ne fasse pas d'études. Elle venait d'une famille bourgeoise aristocrate. Elle va refuser tout ça, elle va se rebeller contre ce milieu. Elle va choisir une vie de bohème, une vie difficile. Elle vivait avec très peu d'argent, arrivée dans un milieu où les artistes vivent de rien, voyagent. Elle vivait dans un pinceron sain où il n'y avait ni eau ni électricité. Donc elle va choisir cette vie-là de manière tout à fait volontaire et s'y tenir d'une certaine manière. Parce qu'elle va rester cette artiste rebelle, faire partie d'assez peu de mouvements. Elle ne va pas rentrer justement dans le féminisme constitué. Elle va refuser de participer au MLF par exemple, ou même aux différents groupes de féministes américaines. Elle va rester très individuelle, très libre, mais continuer à apporter un discours très engagé sur la société. Une dernière question qui me revient là. On ne le sent pas trop, mais elle a eu quand même une grande histoire d'amour avec Jean Tingeli. C'était véritablement un couple d'artistes. Comment étaient leurs relations ? C'était des relations vraiment d'égal à égal, tout à fait étonnantes déjà pour l'époque. Tingeli disait souvent, c'est la plus grande sculpteur du XXe siècle. C'était un des premiers artistes féministes justement, qui a beaucoup soutenu son travail. Comme son époux précédent, Harry Matthews, qui a accepté de garder ses enfants, qui a acheté des œuvres pour l'aider à travailler. Donc le couple Niki-Tingeli, c'est un couple paritaire, on va dire. Ou même souvent, d'ailleurs, Tingeli va s'effacer devant Niki quand il va l'aider à construire ses grandes sculptures monumentales, faire toute la partie soudure métallique. Il ne signe pas les œuvres, donc il joue le rôle de l'assistant de l'artiste. Et ça, c'est assez extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci.